Salut à tous, salut à toutes, c'est Reap by me dans les vidéos sur mon chaîne YouTube. Aujourd'hui, tout simplement parce que c'est seulement une vidéo où je vais tout simplement donner mon avis sur un petit manga terminé en 5 tomes du nom de Black Torch, Murakutoshi en japonais, ou encore Torch Noir en français. Oui, je sais, c'est nul, donc on va dire Black Torch, c'est plus simple. Black Torch est un manga écrit et dessiné par Tuyoshi Takaki qui a été prépublié sur le magazine Jump Square à partir de février 2017 et a ensuite été transféré sur le magazine en ligne Shonen Jump Plus pour se terminer le 3 août 2018. Comme dit précédemment, le manga s'est terminé au 5 tomes et aucune adaptation animée, aucun O.A.V, aucune série n'est prévue à ce jour pour cette oeuvre. J'ai bien évidemment acheté l'intégrale de Black Torch de l'édition française édité chez Kion que voici dans un magnifique coffret. Franchement, le coffret est ultra stylé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté Black Torch parce qu'il y avait l'intégrale dans le coffret. Et si ce n'est pas l'intéresse, je vous le conseille d'acheter ce coffret et de ne pas le prendre de manière individuelle. Black Torch est un Shonen mélangeant aventure, ninja, démon et fantastique qui, comme vous l'avez compris et vu dans le titre de la miniature et un peu précédemment dans la vidéo, ça a été un énorme flop. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment essayer de comprendre pourquoi c'était un flop et est-ce que ce flop a été justifié ou non, sachant que l'édition française édité chez Kion est quand même un excellent succès. Je vais bien évidemment essayer de répondre à les questions, à cette petite interrogation que je me pose sur Black Torch et je vais bien évidemment donner mon avis. Mais avant tout ça, on passe directement au scénario, à l'histoire. C'est parti ! Nous suivons Jiro, un jeune adolescent descendant d'une famille de ninjas. Ce dernier a la capacité de communiquer avec les animaux. Contre toute attente, il rencontra un chat noir mal en point. Jiro n'hésite alors pas à aider ce chat prénommé Rako. Sauf que ce dernier est en réalité un puissant Mononoke. Les Mononoke sont des créatures naturelles, capables de dévorer les humains et de les ressembler physiquement. En plus de cela, Rako est poursuivi par des exorcistes souhaitant l'emprisonner et des Mononoke souhaitant le faire comme à lui. Un Mononoke finit alors par arriver et affronte Rako et Jiro. Rako décide alors de fusionner avec Jiro pour le sauver de la mort. Et c'est ainsi que commence l'histoire de ce duo impliqué dans une guerre entre humains et démons. Le point le plus fort de Black Torch est tout simplement les dessins. Comme vous avez vu présentement dans la description du synopsis, de l'histoire, les dessins sont vraiment très beaux. En plus de cette beauté, que je trouve franchement exceptionnelle, je trouve que l'auteur arrive à parfaitement retranscrire les émotions des personnages. A chaque fois que je lisais ce manga, je comprenais à chaque fois lorsque je voyais les personnages, leurs émotions, leurs manières de réagir. Et comme ça, ça te permet un peu plus de rentrer dans l'histoire. Alors certes, les cases, la manière dont ils dessinent, c'est assez basique pour des shonen n'aiketsu. Ça, il faut quand même se le dire. Sauf que contrairement à la simplicité, au niveau des dessins, il se démarque par rapport aux autres. Parce qu'en fait, il utilise un trait fin assez noir. Qu'il utilise énormément, c'est un manga assez sombre. Comme je viens de le dire, il utilise ce trait noir pour montrer le côté sombre de son manga. Il utilise également pour montrer énormément d'intensité dans les combats, ce qui fait que les combats sont stylés à regarder. Et il l'utilise également pour des choses assez gores, comme par exemple lorsqu'il y a beaucoup de sombre. En fait, tu t'imagines dans ta tête et tu le vois à travers son manga, à travers tout cet aspect très très noir, très foncé. Nous pouvons d'ailleurs voir l'évolution en termes de dessin du tome 1 jusqu'au tome 5. D'abord, les trois premiers tomes, je dirais que c'est un dessin se rapprochant beaucoup plus d'un style vraiment shonen, shonen n'aiketsu. Tandis que plus les derniers tomes, ça rapproche plus d'un shonen très violent, voire même d'un seinen. Il y a des scènes, franchement, selon moi, c'est pas shonen. Je vais pas vous montrer des cases parce que c'est un peu chaud et parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ça devient de plus en plus violent et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, il le marque beaucoup avec énormément de traits noirs et beaucoup d'expressions sur ses personnages. Ça, je trouve ça ultra stylé. Le seul point négatif que je pourrais dire par rapport à ce manga au niveau des dessins, c'est tout simplement le fait qu'il y a trop de ressemblances par rapport à Bleach. En effet, c'est très simple. Tu as le personnage, mais tu n'as pas de décor, pas de fond. C'est comme si, par exemple, tu voyais la vidéo, tu me voyais moi, mon siège, mais tu voyais rien derrière. Eh bien, c'est pareil. C'est comme ça que ça se passe dans Bleach et donc dans Black Torch. Alors, ok, certes, on met beaucoup plus en avant le combat, on met beaucoup plus en avant les personnages, leurs émotions. D'un côté, c'est bien. Mais d'un autre côté, je trouve ça pas très bien parce que le décor n'est pas là. Du coup, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans l'histoire et je trouve que ça met un peu moins en avant le talent de l'auteur. C'est un petit point négatif par rapport à ce dessin, mais en règle générale, ces dessins sont juste sublimes et vraiment, bravo à l'auteur, Takaki, t'as géré. L'histoire, quant à elle, reste à peu près la même que les scénarios de base. Il y a très peu d'évolution. On se concentre énormément sur les deux personnes principaux qui sont Giro et Rago et beaucoup moins sur les personnages secondaires alors que certains sont franchement intéressants. Ce que je trouve un peu dommage. En même temps, en 5 tomes, c'est un peu compliqué. Maintenant qu'il y a très très peu d'évolution dans l'histoire, on se concentre vraiment sur ces deux personnages. Ils sont vraiment au milieu d'une guerre. Entre d'un côté, les humains exorcistes qui d'ailleurs viennent pour la plupart de Familles Ninja, ce que je trouve assez stylé. Des petits parallèles entre anciens et nouveaux. Je trouve ça pas mal. Et les mononokés qui sont vraiment des démons qui bouffent des humains et qui ressortent des humains. C'est encore plus stylé. Il y a par contre plusieurs points dans le manga qui m'ont personnellement touché, que je trouvais fort intéressants. Aujourd'hui, là, je vais vous en dire trois. Il y en a beaucoup plus. Je ne vais pas les dire pour ne pas vous spoiler. Et parce que comme ça, je vous laisse un peu le plaisir de lire le manga, le plaisir de la lecture. Mais je vais quand même dire trois points qui m'ont beaucoup marqué et que je trouve intéressants dans ce manga. Premier point, c'est Amagi. Le méchant de l'histoire, le méchant principal. Lui déjà, c'est le meilleur personnage. C'est mon personnage préféré. Je trouve que ce personnage est un personnage à la fois intriguant et intéressant. Parce qu'il est à la fois ultra badass, ultra stylé et très méchant. Il fait beaucoup de choses de bâtard. Mais derrière, il a un fond très gentil. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant de base. C'est quelqu'un qui va devenir méchant et qui a un objectif précis. Et cet objectif, quand il réfléchit un peu plus, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment méchant. Et moi, j'aime bien ce genre de méchant qui, de base, ne sont pas vraiment méchants. Quand tu prends par exemple un Dio ou un Freezer, ils ont des motivations. Mais c'est quand même des motivations vraiment très méchantes de base. Tandis que derrière, tu as d'autres méchants, comme par exemple Thanos ou même Amagi, dans ce cas-là, qui ont des motivations de base un peu entre deux, entre méchant et gentil. On dirait un peu plus gentil pour faire vraiment la différence. Mais qui, au final, font des choses méchantes pour arriver. Ce que Amagi fait, c'est qu'en fait, on va être considéré comme un méchant alors que son objectif est en soi un peu gentil. Même si après, il va partir à la dérive, il va devenir vraiment méchant. En tout cas, je trouve que son histoire est assez intéressante. Et c'est lié au deuxième point que je vais dire à l'instant. C'est cette frontière entre le bien et le mal. Déjà, qui est vraiment le mal et qui est vraiment le bien dans cette histoire ? Est-ce que les humains sont vraiment le gentil ? Surtout quand on connaît l'histoire d'Amagi que je trouve ultra stylée. Est-ce que les mononokés sont vraiment les méchants ? C'est des questions qu'on peut se poser, que je trouve assez intéressantes. Surtout qu'à des moments de l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus, mais je vais vous donner un appel à la bouche. Tu vas trouver des mononokés gentils comme des humains ultra méchants. Ce qui, en soi, techniquement, est assez logique. Et toi, lecteur, quand tu vas dire ça, tu vas essayer de te dire, mais qui est vraiment le méchant dans l'histoire ? Et est-ce que l'Amagi, lui-même, est-ce que c'est vraiment lui le plus gros méchant ? Et ça, je trouve intéressant cette frontière entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, Drago et Jiro sont en plein dedans parce qu'en fait, ils devront choisir entre exorciste humain ou mononoké. Et le troisième point, c'est un peu aussi lié à Amagi à son histoire. D'ailleurs, son flashback est ultra stylé. J'ai adoré. Franchement, Amagi, c'est le meilleur personnage. S'il n'était pas là, le manga serait vraiment pas ouf. C'est totalement l'aspect fort traditionnel. Bon, déjà, les exorcistes deviennent de famille de ninjas. Et il faut savoir qu'à l'époque, en fait, les mononokés et les ninjas, ils existaient. Logique, j'ai envie de te dire. Sauf qu'en fait, les mononokés, ils étaient vraiment vénérés. Sauf qu'en fait, à un moment, c'est parti un peu cacahuètes. Et les mononokés, ils vous font de plus en plus du bain. C'est parti un cacahuètes. Et les ninjas sont arrivés, ils les ont tous déglingués. Ils les ont pris de tous les côtés. Ils les ont mangés. Tels un gros kebab, tomate, salade, au douche. Je ne sais pas pourquoi je parle de kebab, mais ils les ont défoncés. Et c'est là qu'est vraiment née leur rivalité. C'est vraiment une rivalité entre aux ninjas. Du coup, maintenant, exorcistes et mononokés. Et j'ai adoré ce côté traditionnel. Aussi ce côté qu'on vénère la mononokés. Et surtout qu'en fait, les mononokés de base, c'est un peu la mythologie japonaise. Un peu comme les créatures qu'on voit par exemple quand tu vas au Japon dans des pays asiatiques. Et bien en fait, dans ce mononoké, c'est les mononokés. Ce que je trouve très intéressant. Et donc vraiment cet aspect traditionnel mélangé avec cet aspect de modernité, c'est ultra intéressant. Au niveau des personnages, ça c'est un petit hic. Parce qu'en fait, il y a certains personnages qui sont ultra intéressants, que je vais vous en dire quelques-uns. Tandis que d'autres, et c'est le 3 quart, malheureusement, sont totalement osés. Ce sont franchement pas ouf. Et dans les personnages intéressants, heureusement, il y a les personnages principaux. Rago et Jiro. Rago le chat et Jiro le personnage principal. Leur duo, franchement, je les adore. Ils vont tellement bien ensemble. Pas mal d'humour. Même si l'humour, des fois, il ne marche pas trop. Je trouve que c'est un excellent duo. Encore une fois, comme je dis précédemment, ils sont en 3 de cette guerre. Ils devront choisir un camp. Ils vont aussi également se poser des questions. Qui est vraiment le méchant dans l'histoire ? Est-ce que Magui est gentil ou méchant ? Qui va être le choix aussi de Rago dans l'histoire ? Parce que lui, c'est un mononoké. Est-ce qu'il va rejoindre ces potes mononokés ? Est-ce qu'il va rejoindre les humains ? Ou est-ce qu'il va préférer rester avec Jiro ? Et s'en foutre des deux ? C'est un aspect fort intéressant. Surtout qu'à un moment, je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. Mais en fait, cette fusion risque de causer leur mort. Et donc, ça a joué beaucoup sur ça. Je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, ça, c'est ultra stylé. Donc, j'adore ce duo. Parce que sans duo, de manière individuelle, ce n'est pas des personnages fort intéressants. Jiro, c'est vraiment le mec typique du Chonen. C'est le mec vraiment bête. Ultra naïf. Ultra gentil qui veut aider les autres et qui est assez fort. Alors, ça, ça dépend des Chonen. Mais la plupart du temps, des Chonen Neketsu, c'est quelqu'un, soit il est ultra cheaté dès le départ et ensuite, il va progresser. Ou alors, il est ultra nul dès le départ et il va progresser. Tu peux faire le parallèle. Le premier cas, c'est Son Goku. Le deuxième cas, c'est Naruto. Dans ce cas-là, c'est un peu plus Son Goku. Jiro, c'est un mec qui est ultra cheaté de base. Mais vu que là, il va plus donner Krago, il va devenir encore plus cheaté pour affronter des monstres qui sont les Mononokés. Sinon, c'est vraiment un personnage classique. Et Rago, c'est un personnage classique. C'est le vieux qui n'arrête pas de dire Gamage 24. Ça, ça m'a ennuyé par contre. Et qui fait un peu le Sensei sur Jiro et qui fera tout pour aider Jiro même jusqu'à sacrifier sa propre vie. Je ne dis pas qu'il va le faire. C'est un Shonen, je tiens à rappeler. Mais je dis juste que c'est vraiment son objectif. C'est vraiment un Sensei. Ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre, sachant que c'est un chat. Et en fait, le chat, on dirait que le chat, il est tout jeune. On ne voit pas en fait cet aspect de VS, ce que je trouve un peu dommage. Sinon, au niveau des personnages secondaires, je n'en note actuellement que deux que j'ai trouvé intéressants. Bon, à la limite, trois que j'ai trouvé intéressants. Sinon, le reste, c'est vraiment Osef. Premièrement, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir plus dessus, à Magui. C'est mon personnage préféré, un méchant ultra chrismatique, une histoire de malade. Trop, trop fort. J'adore. Le deuxième personnage intéressant, il fait aussi un peu partie des personnages principaux, entre guillemets, c'est Reiji, qui lui a passé une histoire fort intéressante avec son frère, qui est, je regarde ma feuille tout de suite, Shinji, qui lui aussi est un personnage intéressant. Et Reiji, il est très très fort, mais il a un lourd passé derrière lui, qui est son objectif d'être le plus fort, justement, pour faire face à ce passé, et à son frère Shinji. Voilà les trois personnages, Amagi, Reiji et Shinji, qui sont très intéressants, le reste, c'est OZ. Et pour la vidéo, je vais quand même dire le nom de certains personnages. Alors, Ichika, alors ça, c'est un personnage très important, mais c'est typiquement la meuf, je suis trop forte, j'emmerde tout le monde. Voilà, c'est typiquement ça, je déteste ce personnage, elle m'énerve. Il y a Rōutsuke, badass, mais ça n'a rien. Alors ensuite, il y a Hana, Fuyo, Toshimasa, Toko, Banjuro, Takeru, Banari, Ronen, d'ailleurs lui, il est trop bizarre, trop bizarre lui. Ibuki, Monjumaru, très stylé ces deux personnages, d'ailleurs, c'est un peu le lien avec le Mononoke, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très stylé. Et Kuga, un personnage très stylé, mais tous les personnages que j'ai édits là, même s'il y en a qui sont stylés, ils sont OZ sur 20, ils sont franchement, pas ouf. Hormé les dessins, comme tu l'as compris au fil de la vidéo, Black Torch a une histoire assez simple, en jeu vraiment de la simplicité, voire même, c'est banal, et c'est selon moi pour ça que ça a causé son flop. Et je ne vais pas vous le cacher, cet aspect de simplicité, c'est vraiment en fait ce qui a collé Black Torch. Et à de nombreuses fois comme moi, j'ai lu le manga, je me suis franchement ennuyé parce que c'était trop prévisible, c'est trop simple. Alors beaucoup vont me dire mais pourquoi c'est trop simple ? Explique. T'inquiète pas, je vais expliquer. C'est trop simple parce qu'en fait, c'est du réchauffé des shonen classiques, des shonen nekitsu. Je sais que tu vas me dire oui mais j'ai dit mon slayer que j'ai joué de Tsukaisen, c'est la même chose. Bien évidemment que c'est la même chose, sauf qu'une grande différence de Black Torch, c'est pour ça que Black Torch, enfin un gros flop, c'est que Black Torch est beaucoup trop simple. L'histoire, l'intrigue n'est pas forcément intéressante. Elle pouvait l'être mais elle ne l'est pas. À part Amagi, comme je t'ai dit, t'enlèves Amagi, le manga, il est claqué. T'enlèves Amagi et les dessins, le manga, je lui mets un 3 sur 20. Je suis sérieux, je suis franchement sérieux. Contrairement à un dénonciateur en jeu de Tsukaisen qui certes, sont un peu des réchauffés, certes, ils prennent les thèmes, les points les plus importants du shonen, du shonen nekitsu, mais ils le font à leur sauce avec des personnages ou une intrigue fort intéressante. C'est pour ça que ça marche énormément. Et puis ça joue un peu sur la dégotée traditionnelle et d'autres. C'est pour ça que les démonciateurs marchent énormément au Japon. Cette simplicité, tu l'as compris, a vraiment causé ce flop. C'est beaucoup trop simple, beaucoup trop banal. Et malheureusement, en fait, ça se voit que la fin est connaturée et ça, vraiment, ça impacte ta lecture. En effet, quand tu termines Black Torch, tu sens un sentiment de c'est pas terminé, il te manque quelque chose. En effet, de nombreuses intrigues ne sont même pas encore. répondues et d'autres ne sont même pas encore abordées. Tu te poses aussi énormément de questions qui n'auront jamais de réponses. Comme par exemple, une question que tu te poses dans les 10 premières minutes que tu lis Black Torch au tout premier tome, pourquoi Rako il sait parler aux animaux ? C'est une question toute bête qui est quand même une assez grande importance qu'elle ne sera jamais répondue et tu n'auras jamais la réponse. C'est un truc de fou. Un autre point qui montre que la fin était prématurée donc voilà, là j'ai le tome 5. D'ailleurs, au départ, je n'aimais pas du tout cette édition d'encore un peu de recul. Je trouve que l'édition de chez Kiyo, franchement, elle est pas mal. Franchement, sympa, c'est assez simple, c'est classique, il n'y a rien à dire. Les dessins, encore une fois, magnifiques. Mais la fin, ça montre encore une fois que la fin en elle-même était prématurée, que l'auteur avait prévu que ça ne dure plus du longtemps. Tu vois, en fait, il met pour les personnages vraiment pas mal de freins. Je ne vais pas vous montrer tous les personnages parce que ça va vous spoiler. Mais en gros, tous les personnages qui restent dans l'intrigue, en gros, il les met à la fin du manga et en gros, il explique qu'est-ce qui va se passer après la fin de Black Torch. Donc, je reformule, qu'est-ce qui aurait dû se passer si le manga n'avait pas flop ? Qu'est-ce qui aurait dû se passer si le manga n'était pas ultra simple ? Qu'est-ce qui aurait dû se passer si ce n'était pas la fin ? Et là, il t'explique pour chaque personnage la télé-intrigue va être abordée, la télé-intrigue va être finie, on va voir ci, on va voir ça. Ce que je trouve assez intéressant, mais ça te laisse encore plus sur ta fin. Quand tu vois ça, tu te dis « Mais purée, je ne veux savoir la suite ! » Et malheureusement, tu n'auras jamais la suite parce qu'au Japon, c'est une industrie. Quand un manga ne marche pas, l'auteur ne va pas commencer à travailler pour ne rien gagner. Black Torch, j'ai selon moi un bon manga. Je lui mets que je tirerai une autre, un 6, 6,5, voire un 7 sur 10. Mais ça s'arrête à là. Ce n'est pas un schéma d'oeuvre et je ne lui mets pas des éloges. Je comprends totalement son flop au Japon par rapport à tous les points que je dis précédemment et je pense que toi aussi au fil de la vidéo, tu as compris le flop et je suis franchement un peu dommage. C'est vraiment dommage pour l'auteur qui a mis du temps, de l'énergie, de l'argent là-dedans et qui ne se fait pas récompenser. Mais bon, heureusement, les pays francophones avec cette édition de chez Kion ont donné pas mal de succès au manga. Je veux dire, dans les pays francophones, Black Torch est quand même assez connu. Si tu connais les mangas, tu connais Black Torch normalement. Donc d'un côté, je suis déçu pour le Japon mais je suis content pour nous. Donc je suis un peu mitigé là-dessus. En tout cas, Black Torch est quand même une bonne histoire. Si tu aimes les histoires courtes, tout c'était vraiment cet aspect shonen, démon, humain. Alors, les mots foncent, franchement, parce que je pense que tu vas kiffer. Mais si tu n'aimes pas les histoires courtes et qu'en plus, tu n'aimes pas ce style vraiment réchauffé de shonen où c'est toujours la même recette et les mêmes choses, vraiment, je ne te conseille franchement pas. En tout cas, même si Black Torch est assez sain, ça a quand même été une lecture intéressante et je la recommande quand même. Bref, je ne sais pas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, pouce bleu pour être dans la chaîne. Notification de vidéo pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était React by me. Maintenant, quand je verrai un chat dans la rue, je ferai attention. Allez, salut !